Alors, bonjour, bienvenue à la cinquième vidéo sur la forme de tai chi de style Wu, de 119 mouvements. Alors, dans cette cinquième vidéo, nous allons repartir la forme à partir du dernier mouvement qu'on y avait vu, qui était un des coups de pieds avec la jambe droite. Donc, ici, on a déterminé en plaçant nos mains ici. Donc, je me retrouvais dans la position avec la main gauche en haut et la main droite vers le dos. Prochain mouvement, je vais transférer mon cou ici sur la jambe droite. Je vais transférer ensuite le cou sur la jambe gauche. Donc, ici, on va bien au niveau des jambes. Pour tourner mon corps, je vais placer mon cou ici sur ma jambe droite. OK. Je vais tourner mon pied gauche. Ensuite, je vais transférer mon cou sur la jambe gauche. Je vais placer ma jambe droite vers le haut. hein. Ici, on va bien au genou. Le point droit, les palanches vers l'avant. Le point gauche aussi, les palanches vers l'avant. OK. Donc, je suis dans cette position-là. Je m'assois sur ma jambe droite. Je tourne mon pied. Je m'assois sur ma jambe gauche. Je fais un beau concept ici avec mes mains. Donc, si on voit ici, je fais mes poings en même temps. L'important aussi, c'est de bien lever le genou en même temps. Pour ensuite, revenir au pied avec le talon. Revenir en position vers le sol avec la jambe droite. Et je vais placer les deux mains avec les pomes vers le ciel. OK. Donc, je partirais dans cette position-là. Transfère le poids en arrière. Tourne le pied gauche. Transfère le poids sur la jambe gauche. Place les mains. Donne le coup de pied. C'est important quand tu donnes le coup de pied, on pousse avec les mains. D'accord. C'est un mouvement simultané. Je me place ici avec les mains vers le ciel. Je vais aller faire les deux coups de poings aux oreilles. Donc, je transfère le poids vers l'avant. Double coup de poings. Ensuite, je vais aller faire le coup de pied avec la jambe gauche. Ouvrir. Toujours le même principe. Je lève les coudes. Je lève les coudes. Coup de pied septuaires. Donc, ici, la différence, c'est que je vais faire un pivot pour ensuite lever, donner mon coup de pied, descendre la main pour le goût. D'accord. Donc, je vais partir de mon mouvement ici. Transfère le poids en arrière. Tourne le pied gauche. Transfère le poids sur la jambe gauche. Rotation ici avec les points. Coup de pied. Deux mains dans le ciel. On ouvre. Coup de poing aux oreilles. Transfère le poids sur la jambe droite. Je m'asseoir en arrière pour tourner mon pied droit. On voit la relation du poing. Amène la jambe gauche. Lorsqu'on va donner d'un coup de pied avec la jambe gauche. Lorsque j'ai terminé, j'amène la jambe vers l'arrière pour faire un pivot complet. Ensuite, j'ai toujours la main gauche croisée par-dessus la main droite. Je lève le genou. J'étends la jambe avec les mains. Descends la jambe droite. On me tape les mains au descendu. Coup de poing roulé vers l'avant. Transfère le poids. Tourne le pied droit. Coup de poing vers l'avant ici avec la main droite. Bloc et frappe. Donc, double bloc. Coup de poing vers l'avant. Donc, si on voit ici plusieurs mouvements qui se sont faits, je vais me replacer dans un angle différent pour qu'on puisse bien voir. Étant donné que c'est déjà des mouvements qu'on a vus précédemment dans la forme, c'est important qu'on ne s'entendera pas trop sur les détails. Vous pourrez revisionner les autres vidéos si vous avez des détails que vous n'avez pas compris. Donc là, on va s'enligner plus avec la trajectoire de la forme. OK? Donc, si je repartirais de mon pied avec la jambe gauche. Un. Regardez ici, j'ai ramené ma jambe pour faire un pivot. OK? Donc, je lève les bras avec la jambe. J'étends la jambe avec les mains. Et lorsque je ramène la jambe vers l'arrière, c'est là que je pivote. Je lève le genou. Coup de pied. Je descends la main droite. Le pied droit est au sol. Rotation du poing qui roule. Je tourne le pied droit. Coup de poing avec la main droite vers le bas. Je m'assois sur la jambe. bloc et frappe. Je m'assois sur la jambe droite. On voit ici qu'on arrive avec les mains croisées. On avait déjà vu ces mouvements-là dans la vidéo précédente. Donc là, on va se préparer pour aller faire les quatre coins. OK? Donc, j'ai les mains ici croisées au niveau de la gorge. Donc, on va très bien mon visage ici à travers mes mains. Les coudes ne sont pas plus hautes que les épaules. Les jambes sont parallèles. Ça veut dire que mes deux pieds sont en ligne droite. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer ma main droite avec la paume vers mon visage, puis la main gauche, la paume vers l'extérieur. OK? Donc, dans le même mouvement, je vais aller avancer la jambe gauche. Je vais pousser vers l'avant. Donc, on voit ici que je me place en angle de 45 degrés. Même principe toujours. Mon pied est bien aligné en ligne droite. Mon pied arrière est en angle de 45 degrés. OK? Donc, ici on voit. Je place mon pied gauche sur la pointe pour pouvoir ouvrir la jambe. Ensuite, je transfère le poids à la main. OK? On a déjà vu ce mouvement-là. Donc, on va transférer notre poids, faire une rotation avec les deux mains. Ouvrir, pousser vers l'avant. On va se placer en position pour faire la fermeture. Donc, la position de cette étoile. Garder en position du simple fouet. Excellent. Donc, la prochaine étape va être de faire les quatre coins. Alors, c'est ce qui complète la vidéo pour le moment. Alors, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne pratique et à bientôt.